On en est à la deuxième vidéo sur la droite baladeuse. Je vais vous demander d'écrire les deux premières étapes pour bien utiliser la technique de la droite baladeuse. Puis après ça, je vais l'expliquer avec le graphique sur GeoGebra. Je vous demanderai donc de tracer la première droite baladeuse en remplaçant... En remplaçant Z... En voilà, en remplaçant Z par n'importe quel nombre, par exemple, par zéro. Puis ensuite, on sort les outils de géométrie. Ou les cartes étudiantes. Habituellement, ça glisse bien. Donc, on remplace Z par zéro et on sort les outils de géométrie. Et je vais aller expliquer qu'est-ce que ça veut dire tout ça. C'est parti! Suivez le guide! Là, ici, j'ai le même problème, mais j'ai enlevé la droite baladeuse. OK? Elle est là. Elle disparaît. Un simple coup. Donc, je vous rappelle que la fonction à optimiser, c'est Z qui est égale à 0,50X plus... Pas plus, pardon. On a une perte. Donc, on perd de l'argent. Moins 10 cents par cola. Donc, moins 0,10Y. Je viens de vous demander de remplacer Z par zéro. On va donc tracer toutes les façons possibles d'avoir zéro dollar. OK? Pourquoi on remplace par zéro? Parce que c'est facile à tracer. Et là, je vous demanderais de construire une table de valeurs. Ne paniquez pas, même si ça, c'est laid. Par exemple, on pourrait l'amener sous forme fonctionnelle en envoyant 0,10Y de l'autre côté, comme ceci, est égal à 0,50X. Puis, si on divise par 0,10, Ouais! On va vraiment avoir des belles surprises. Ça fait Y est égal à 5X. Est-ce que tout le monde ici dans la salle est capable de tracer Y est égal à 5X? J'espère. Si X vaut 0, Y vaut 0. Si X vaut 5, Y vaut 25. Donc, là, c'est super important dans un examen. Ce n'est pas le temps d'être à côté. On trace, on passe par 0,0 et par 5,25 qui va être ici. On peut aussi passer par 10,50 qui va être là. Et là, notre droite baladeuse, elle vient d'apparaître. Voilà, elle passe par les points. Les points spéciaux. Ensuite, on va placer les outils de géométrie. C'est ce que je vous ai demandé d'écrire. Et ça glisse très bien lorsqu'on a des équerres. Donc, vous pourriez prendre une équerre comme celle-ci. L'appuyer sur la droite. Puis, on va changer de couleur. Tiens, en orange, une autre équerre. Comme ça. Et là, vos équerres sont bien à côté. Les deux coins à 90 degrés sont bien à côté sur votre droite baladeuse. Et tout ce qui va suffire de faire ensuite, c'est de faire glisser les équerres. Donc, on les bouge comme ça. Et là, en faisant glisser les équerres, bien, vous comprenez, j'espère que vous comprenez, que la droite baladeuse, voilà, est-ce qu'on peut la faire apparaître, cette droite-là ici? Voilà. Donc, la première droite baladeuse vient d'apparaître et on va pouvoir la faire glisser avec nos outils de géométrie. Éventuellement, à force de glisser, on va toucher le point le plus payant, c'était au point C. Et à ce moment-là, bien, nos équerres, ils vont avoir glissé, donc ils vont être comme ça. Alors, j'espère que c'est pas trop... J'espère que c'est pas trop ésotérique, ce que j'essaie de vous expliquer là comme ça. Comme ceci. Et à ce moment-là, lorsqu'on est au point C, c'est là où l'ordonnée à l'origine, elle est la plus petite, on se rappelle que c'était moins 120. Alors, la dernière question qui nous tracasse, on a tracé la première droite baladeuse en remplaçant Z par 0, on a fait glisser notre droite avec les outils. La dernière question qui nous tracasse, c'est est-ce qu'on cherche la plus petite ou la plus grande ordonnée à l'origine? Alors, je vous rappelle qu'ici, c'est la plus petite ordonnée à l'origine et que pour le voleur, c'était la plus grande ordonnée à l'origine qui était 3000 en passant. Donc, comment on fait pour savoir si on cherche la plus petite ou la plus grande ordonnée à l'origine? Je vous demande d'isoler Y pour savoir si on cherche la la, la quoi? La plus petite ou bien la plus grande ordonnée à l'origine. Et je m'explique. Nous, ce qu'on a, c'est ceci. On a Z qui est égal à 0,50X moins 0,10Y. Et là, on va isoler Y mais en gardant le Z à l'honneur. Et c'est ça que les élèves trouvent dur. Mais faites-moi confiance, ça va vraiment fonctionner. Donc, si j'isole le Y, ça veut dire que je pourrais l'amener du côté gauche et le Z, je vais l'amener du côté droit. Il va donc se passer ceci. Il va se passer 0,10Y est égal à 0,50X moins Z. Le Z est rendu de l'autre côté. Lorsque je vais diviser ensuite par 0,10 pour isoler mon Y, je vais avoir ceci. Je vais avoir Y qui est égal à 5X moins Z divisé par 0,10. Alors, j'ai tout divisé par 0,10. Lorsqu'on divise par 0,10, Lorsqu'on divise par 0,10, comme ici, c'est la même chose que de diviser par un dixième. Mais lorsqu'on divise par un dixième, on multiplie par l'inverse 10 sur 1. Donc, finalement, ça donne quoi, ça? Ça donne Y qui est égal à 5X moins... Quand on multiplie par 10, je vais donc écrire moins 10Z. OK. Là, j'ai isolé le Y et je me suis débarrassé des noms à virgule. C'est juste ça que j'ai fait. Alors, moi, je cherche un maximum. Je veux avoir le plus d'argent possible. Donc, si je cherche un maximum, je vais donc imaginer... Je vais imaginer un grand Z. Un grand profit. Un grand nombre positif. Et si je cherche un minimum, je vais imaginer un petit Z. Un petit Z. Ou quelque chose de négatif. Très négatif. C'est petit, ça. OK? Par exemple, moins un million. Alors, ici, je pourrais donner un exemple. Je pourrais imaginer un million si je veux remplacer par un grand Z. Et je pourrais remplacer par moins un million si je voulais remplacer par un petit Z. Mais moi, ici, je cherche un maximum. Et je vais donc remplacer par un grand Z de un million. Avez-vous remarqué que ça ici, c'est le taux de variation y est égal à 5x. Le taux de variation, c'est 5. Et avez-vous remarqué que ce qui est ici, c'est la valeur initiale ou, si vous préférez, l'ordonnée à l'origine. Qu'est-ce qui se passe avec Z? Qu'est-ce qui se passe avec l'ordonnée à l'origine lorsque je remplace Z par un million? Bien, si je remplace Z par un million, ça va faire moins 10 millions. Autrement dit, plus Z est grand, plus mon profit est grand, plus l'ordonnée à l'origine est grande, mais dans le négatif, moins 10 millions. Donc, finalement, elle est petite. Alors, dans le fond, ce que je viens de faire, c'est de réfléchir à la conséquence sur l'ordonnée à l'origine. Je viens de réfléchir à la conséquence d'avoir remplacé Z par un grand nombre, mais l'ordonnée à l'origine, elle est très, très, très négative. Donc, on réfléchit à la conséquence sur l'ordonnée à l'origine. Je répète une dernière fois. OK? Je remplace Z par un grand nombre parce que dans mon exemple ici, je veux un grand profit. Et quand Z est grand, bien, qu'est-ce qui se passe avec l'ordonnée à l'origine? Moins 10 fois un très grand nombre, bien, ça devient un très, très grand nombre négatif à cause du moins. Ça veut donc me dire de chercher la plus petite ordonnée à l'origine. C'est pour ça qu'en faisant glisser, en faisant glisser ma droite, baladeuse, avec les outils de géométrie, je m'en vais vers celle-là qui a la plus petite ordonnée à l'origine. C'est celle-là qui correspond à un plus grand Z. Je sais que c'est pas facile. Il va falloir se pratiquer, les amis, puis je vous invite vraiment à prendre ça le plus sérieusement possible. Je vous dis aussi un super avantage de la droite baladeuse pour terminer la vidéo. Ça, c'est le problème du singe dans les notes de cours. Et le problème avec le problème du singe, c'est que la meilleure solution, j'aimerais vraiment que vous l'essayiez, ce problème-là, que vous le traciez de votre mieux, la meilleure solution est au point A. On parle de nombre de bananes et de nombre de noix de coco. Avez-vous remarqué le point A, il n'est pas situé à un nombre entier. C'est même écrit 19,2 bananes et 9,6 noix de coco. Ça ne sera pas une bonne réponse pour avoir 100 % à l'examen. Avec la droite baladeuse, on va aller chercher la dernière intersection entière. Je vais zoomer. Je vais être certain que vous me suiviez bien. Je vais faire un zoom. Par exemple, comme ceci. Ah! Et qu'est-ce qui se passe ici? En faisant glisser la droite baladeuse, on réalise que la dernière place où on touche le polygone de contrainte, ça va être ici, chers amis. Regardez bien. Là. C'est la dernière fois où la droite baladeuse touche une réponse entière. Ça va correspondre à un nombre entier de bananes et un nombre entier de noix de coco. Je ne vous dis pas c'est quoi la réponse. Donc, la technique de la droite baladeuse nous permet, lorsque ce n'est pas une solution entière, de se promener à la limite pour trouver la dernière solution entière valide. Ça fait beaucoup de choses. J'espère que ce n'est pas trop compliqué. J'espère que vous allez oser, c'est le thème de l'année d'ailleurs, on est en 2015-2016 au Collège Saint-Anne, oser me poser des questions s'il y a des choses qui ne marchent pas. C'était le cas là pour le Collège Saint-Anne qui vous dit au revoir et bonne chance avec la droite baladeuse. Sous-titrage Société Radio-Canada